Cet épisode est sponsorisé par notre partenaire Un Monde Différent et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le tout nouveau livre d'un conférencier tout particulièrement connu pour son enthousiasme, Thierry Schneider. L'auteur à succès créatif aspire à transmettre à ses lecteurs toute sa passion afin d'aider chacun à vivre ses rêves avec le livre Rêver d'un autre monde, publié aux éditions Un Monde Différent. Dans ce guide émouvant et inspirant, Thierry Schneider bouscule vos croyances et vos certitudes pour vous guider ailleurs avec le cœur. Vous détiendrez ainsi les secrets pour oser et façonner votre autre monde, celui qui a du sens pour vous, celui où tout devient possible. Le livre est à retrouver sur le site officiel des éditions Un Monde Différent, umd.ca ou sur l'appli. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Tout est relié, disent de nombreuses traditions spirituelles, un message aujourd'hui confirmé par la physique moderne. Pourtant, cette affirmation reste bien souvent une abstraction dans un monde où la séparation est bien souvent une réponse. L'univers est un vaste réseau d'interactions dont nous sommes les acteurs privilégiés, comme un vaste Internet naturel, un web cosmique qui permet d'entrer en contact avec le vivant. Mon invité du jour est journaliste scientifique, auteur et traducteur, et il travaille sur les ponts entre les sciences, la philosophie et la spiritualité. Il publie aujourd'hui, avec son co-auteur Romuald de Terrier, Univers, esprit, tout est relié aux éditions Guitre et Daniel, préfacée par notre cher ami Jean-Pierre Gou, un livre révolutionnaire et qui bouleverse notre rapport au réel. Alors comment mieux comprendre la connexion entre nous et le cosmos ? L'univers est-il un vaste esprit ? Peut-on entrer en résonance avec ce qui nous paraît déconnecté de nous ? Entre tradition séculaire et dernière découverte scientifique, voici un podcast qui nous rappelle que nous sommes tous reliés. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Jocelyn Morisson. Bonjour Jocelyn. Bonjour Anne. Alors, ravi de te retrouver aujourd'hui. Comment ça va ? Bien, je te remercie. Merci pour l'invitation. Avec vraiment grand soleil, grande joie. Je rappelle qu'on avait fait déjà un podcast, le numéro 21, c'était vraiment tout au début de Métamorphose sur la rétrocausalité à l'occasion de la sortie de votre livre avec Romuald, Ce souvenir du futur. Et le numéro 150 à l'occasion du livre, Ce souvenir de l'au-delà. Je rappelle toujours les émissions précédentes parce que parfois certaines personnes n'ont pas suivi et même s'il n'y a pas besoin de réécouter celle-là pour suivre celle d'aujourd'hui, mais se dire, c'est génial ce qu'il dit, j'ai envie d'écouter les autres. Alors, quand on se lance dans un tel livre avec des avancées vraiment bouleversantes et qu'on fait des ponts entre les sciences et la spiritualité, j'imagine qu'on vérifie ces sources avec soin et qu'on fait beaucoup de recherches. C'est ce qui m'a sauté à l'esprit en lisant ce livre. Oui, c'est la base. C'est la base aussi de mon travail de journaliste, de toute façon. J'essaye d'avoir cette rigueur-là, d'aller chercher la documentation un peu dans différentes sources, des articles scientifiques, des articles de presse, des livres, des conférences, mais bien sûr, toujours citer d'abord les sources et puis recouper autant que possible. Moi, j'accède à beaucoup de choses en anglais aussi, donc ça me permet d'être un petit peu en avance, disons, de mener une sorte de veille sur ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, parce qu'il y a quand même un peu plus d'ouverture, on va dire, sur ces questions-là. Et oui, oui, j'essaye d'avoir cette rigueur-là, de, en tout cas, renvoyer les gens aux articles originaux, aux articles de presse ou aux articles scientifiques, pour qu'ils puissent aller chercher par eux-mêmes. C'est marrant, je le dis en préambule, et généralement je ne le fais pas, mais c'est vrai que sur des thématiques qui sont vues encore aujourd'hui, parfois comme un peu sulfureuses parce que très novatrices, je pense qu'on a besoin encore plus d'avoir des ressources importantes. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de légèreté, parfois, dans les discours qui tournent autour de la spiritualité. On a souvent, on a le reproche d'avoir un discours qui peut vite dériver vers le sectarisme ou le côté réactionnaire, alors que nous, on s'inscrit vraiment dans une démarche humaniste, progressiste, universaliste, autant que possible. Mais oui, du coup, il y a besoin d'avoir d'autant plus de rigueur, je dirais, sur ces sujets-là. Bon, voilà, donc ça s'est posé en introduction. Vous parlez de web beaucoup dans ce livre, et pourtant, vous faites le parallèle, comme je dis en introduction, quand je dis vous, c'est tous les deux, parce qu'on va se tutoyer dans cette interview, mais vous faites le parallèle avec le web et l'Internet, et vous parlez notamment de web végétal. Pourquoi cette image ? C'est une image qui est sortie, justement, dans différents articles de presse, au moment où on a constaté, dans le domaine de la biologie végétale, que les plantes, finalement, étaient reliées entre elles, par différents mécanismes, aussi bien dans le monde aérien, par des échanges de molécules volatiles, etc. Les plantes se prévenaient entre elles de l'arrivée d'un prédateur, ou ce genre de choses. Donc, c'est des travaux qui ont quelques décennies, qui sont relativement récents. Et puis, on s'est aperçu surtout que ces plantes étaient reliées par le réseau souterrain des racines, et puis du réseau de champignons qu'on appelle mycélium, qui relie les racines entre elles. Et comme dit Hans Zürker, ingénieur forestier suisse, si on avait une main géante pour tirer sur un arbre très délicatement, toute la forêt viendrait avec. Donc, c'est très explicite et très poétique, et en même temps, c'est très vrai, d'un point de vue scientifique aujourd'hui. On sait que les plantes s'alimentent entre elles, elles échangent des nutriments, elles échangent de l'eau, etc. Même une souche peut être alimentée par les congénères, parce qu'elle a une mémoire moléculaire de la forêt, donc des tempêtes, des sécheresses qu'a pu vivre la forêt. Et donc, cette souche est maintenue en vie, en quelque sorte, pour pouvoir avoir accès à cette information. J'ai entendu dire que récemment, il y a eu beaucoup, effectivement, de livres autour des arbres et de la communication entre eux, et que certains seraient justement, on parlait des sources scientifiques, un peu mal sourcées. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est un peu faux dans ces sujets-là ? Moi, je me réfère à des articles de science. Donc, voilà, il y a eu des publications, des revues scientifiques à comité de lecture, comme on dit. Donc, ça, ce sont des travaux qui sont fiables. Après, peut-être certains ont extrapolé, sont allés un peu trop loin, effectivement, dans une vision un peu trop poétique des choses, peut-être. Mais il y a une vraie science à la base de ça, c'est solide. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que les plantes ont une forme de conscience ? Alors, ça peut-être présuppose de définir qu'est-ce que la conscience ? Oui, alors, on parle, en tout cas, d'intelligence végétale, on parle de cognition végétale, c'est assez impressionnant. On s'aperçoit qu'il y a des processus dans les plantes qui sont des processus d'apprentissage, de mémorisation. La plante emmagasine de l'information, elle est capable de se comporter d'une certaine façon en fonction de cette information qu'elle a emmagasinée au préalable. Donc, on est dans un processus de cognition, véritablement. Alors, on peut parler d'intelligence de la plante. Après, pour franchir le pas de parler de conscience, là, on rentre dans un univers qui va plus être le monde chamanique, justement, ou pour, effectivement, pour les peuples racines, pour les peuples premiers, tous les êtres vivants, de toute façon, ont une conscience. Et, effectivement, les plantes ont un esprit collectif. Il y a les esprits d'espèces, il y a les esprits individuels aussi. Mais, enfin, globalement, c'est surtout un esprit collectif qui domine. Et pour eux, c'est une réalité, voilà, depuis toujours, depuis des millénaires. Ils échangent avec ces esprits des plantes dans les rêves, dans les visions, etc. Donc, pour nous, occidentaux, c'est très, très étrange. Mais il se trouve qu'il y a aussi des très bons arguments, des bonnes raisons pour les prendre au sérieux, d'une certaine façon. Parce que, par exemple, on sait que les chamanes ont mis au point des recettes extrêmement compliquées de mélange de plantes à partir d'informations que les plantes elles-mêmes leur avaient données. Donc, s'ils avaient procédé par essai et erreur, finalement, ça aurait pris des millions d'années. Ça aurait été impossible parce qu'il y a des millions d'espèces de plantes, par exemple, en Amazonie. Donc, pourquoi ne pas prendre ces gens-là au sérieux quand ils nous disent « c'est la plante elle-même qui me dit que je dois la préparer avec telle autre plante ». Et il y a quelques anthropologues qui ont fait ça, comme Jérémy Narbi, par exemple, qui a pris ce discours au sérieux, pas nécessairement au premier degré en tant que tel, mais, en tout cas, qui a voulu explorer cet aspect-là des choses. Et c'est tout à fait crédible, d'une certaine manière. C'est assez fascinant parce qu'on s'aperçoit, finalement, que la science est en train de valider des choses que les chamanes connaissaient de manière empirique. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Non seulement ça, mais la science aujourd'hui, la physique, notamment, la neurosciences, convergent vers des savoirs qui, non seulement, appartiennent au peuple premier, mais aussi aux traditions ancestrales, primordiales, spirituelles, comme l'hindouisme, le bouddhisme, ou des sagesses comme ça, spirituelles, voire religieuses, très anciennes. Il y a beaucoup de choses qui convergent aujourd'hui. Ça, c'est vraiment passionnant. Cette communication inter-plante, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut la comprendre ? Comment est-ce qu'on peut la comprendre ce qu'est l'esprit d'une plante ? Et sur ce réseau inter-espèces, on le retrouve aussi dans beaucoup de films. On pense évidemment à Avatar, dont vous parlez dans le film, ou même dans Star Wars. Comment, en fait, cet esprit peut être visualisé pour nous ? Ah bien, le visualiser, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est récurrent. Effectivement, James Cameron s'est beaucoup intéressé, justement, aux populations natives pour écrire ses scénarios d'Avatar. Donc, ça repose aussi sur quelque chose qui est très concret. Oui, je ne sais pas comment on peut le visualiser, mais il y a une interaction, en tout cas concrète, dans ce qu'ils appellent le monde des visions. À travers les visions qui sont produites par la trans. Donc, la trans, elle-même, peut être induite par des plantes, ou bien par des chants, par des rythmes, par des tambours, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement prise de substance psychotrope. Mais à travers la trans, on a accès à ce monde d'échange avec l'esprit des plantes. Donc, il faut se référer ensuite à des concepts philosophiques comme, par exemple, l'imaginal d'Henri Corbin, cette idée qu'il y a quelque chose entre le monde matériel et puis le monde spirituel. Il y a une espèce d'interface, en fait, quelque chose qui nous permet d'interagir comme ça. Donc, voilà, on fait appel à des concepts comme ça. Et puis aussi, en philosophie, aujourd'hui, on a beaucoup de penseurs, de chercheurs aussi qui nous disent que, finalement, la conscience est la source, la base même de la réalité. Donc, finalement, tout est conscient d'une certaine façon. Donc, c'est normal que nous, qui sommes conscients, puissions échanger aussi avec d'autres êtres conscients, plantes, animaux, etc. Ce sera intéressant, peut-être, d'ailleurs, de redéfinir ce que c'est pour toi, et en tout cas, dans les travaux de recherche ou d'un point de vue plus scientifique, qu'est-ce que la conscience, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre sur la conscience, au-delà des plantes ? Oui, la conscience, c'est un grand mystère en science, aujourd'hui, parce qu'on est dans un modèle matérialiste qui reste dominant, qui consiste à dire que la conscience, c'est quelque chose qui émerge au fil de l'évolution de la complexification de nos systèmes nerveux. Et donc, voilà, les systèmes nerveux, il n'y en a pas chez les plantes, il y en a chez les êtres supérieurs, chez les vertébrés, et puis chez les mammifères, ça se complexifie, on a un cerveau, etc. Et de cette activité, de ces échanges électrochimiques au sein de cette masse gélatineuse, eh bien, il y a quelque chose qui émerge, qui est la conscience. Bon, ça, c'est une façon de voir les choses, sauf qu'on n'a jamais pu expliquer véritablement comment ça se faisait. Ça reste un mystère, on parle du problème difficile de la conscience en philosophie, on a des grands neuroscientifiques comme Suzanne Greenfield, par exemple, qui est une chercheuse de l'université de Cambridge ou d'Oxford, je ne sais plus, qui a dit que c'était un miracle, en fait. C'était le passage de l'activité des neurones à la conscience et comme la transformation de l'eau en vin, elle a dit. Autrement dit, c'est un miracle, on ne sait pas l'expliquer. Donc, il est intéressant de se tourner vers des explications alternatives qui consistent à dire la conscience n'émerge pas de l'activité du cerveau mais peut-être que la conscience est plutôt quelque chose qui constitue en quelque sorte la trame même de la réalité. C'est-à-dire que, et ça, c'est ce qu'on a aussi dans des traditions comme l'hindouisme, etc. Oui, toi, tu as étudié énormément de philosophie et de religion, donc tu fais vraiment ces liens. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'hindouisme et notamment à un courant qu'on appelle la Dvaita Vedanta qui est la philosophie non-dualiste dans l'hindouisme et on a aussi, dépendant de philosophie non-dualiste dans le bouddhisme, le Dzogchen, le Yogasara, etc. On a le shivaïsme du Kashpir, plusieurs courants comme ça qui nous parlent de non-dualité et qui nous disent que la conscience est la base même de la réalité. Donc, c'est intéressant parce qu'en philosophie, on s'appuie aussi sur un chercheur qui s'appelle Bernardo Castrup, un philosophe contemporain qui est aussi un scientifique qu'on va reparler parce qu'on s'appuie beaucoup sur lui. Lui, il nous dit qu'il y a quelque chose de très évident, c'est qu'en fait, ce à quoi nous avons accès, nous, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, que l'on soit kidame ou chercheur, ce sont uniquement des perceptions. On a accès uniquement à une expérience de conscience. Donc, la matière, oui, ça existe, il ne s'agit pas de nier l'existence de la matière, mais la matière est avant tout un produit de l'observation. Donc, la matière est une sorte de catégorie ontologique secondaire et la première catégorie ontologique, c'est la conscience. Donc, on est obligé, et ça, c'est ce que disaient les pionniers de la physique quantique aussi, aussi bien les Max Planck, les Heisenberg, les Schrödinger, etc. Donc, ça a été un petit peu oublié parce qu'on avait besoin d'une science qui produise des résultats et qui aboutisse à une certaine technologie, etc. Et donc, ça a donné des succès qui sont indéniables. Mais ces pionniers de la physique quantique avaient déjà cette réflexion-là sur le fait que toutes leurs observations présupposaient, en fait, l'existence de la conscience. On a besoin d'avoir la conscience avant, finalement, d'inférer l'existence de la matière. On pourrait le visualiser comme un espèce de grand champ énergétique qui serait ce point d'appui qui permet justement l'émergence. Et on pourrait donner en synonyme aussi cette idée de conscience comme étant l'âme, ce qu'on appellerait aussi l'âme. Oui, alors après, on tombe dans un concept très religieux. Mais pourquoi pas ? En tout cas, beaucoup de scientifiques aujourd'hui disent effectivement le monde tel qu'il nous apparaît, l'espace, le temps, donc espace-temps sont liés depuis Einstein, espace-temps-matière sont simplement ceux à quoi nous avons accès, nous, en tant qu'observateurs. Mais ça ne veut pas dire que c'est le monde tel qu'il est. C'est simplement ce que nous pouvons nous observer. Oui, ce à quoi nous avons accès, tu l'as bien dit. Voilà, mais ça présuppose qu'il y a éventuellement quelque chose derrière. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, pour certains, oui, il y a un vaste champ d'informations. On va utiliser le terme d'information qui est relativement neutre. Oui. C'est quelque chose qui peut être mis en mathématiques. Donc voilà, à partir de ce champ d'informations, il y a cette interaction avec nous, observateurs, avec notre conscience d'observateur. Et à partir de là, le monde émerge. Le monde émerge tel qu'il nous apparaît. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions qui disent, voilà, ça rejoint l'allégorie de la caverne de Platon, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'il y a le monde phénoménal, le monde des phénomènes, le monde tel qu'il apparaît, mais il y a quelque chose d'autre derrière de plus fondamental. De cette apparente matérialité, on pourrait dire. Absolument. Et de toute façon, la matière elle-même, aujourd'hui, quand on la sonde vraiment à l'échelle infinitésimale, on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'objets matériels concrets. On a simplement accès à de l'information. Et c'est de l'information non pas simplement sur ce qui est là, mais c'est de l'information sur ce qui nous apparaît à nous. C'est toujours en interaction avec la conscience de celui qui observe. Ça, c'est quelque chose qui est incontournable aujourd'hui en physique. Oui, et on revient sur les expériences avec le fameux chat de Schrödinger. On en est toujours à peu près au même questionnement. Tout à fait. Alors, ce qui peut nous donner justement à visualiser, je ne sais pas pourquoi je suis dans la visualisation ce matin, mais ce support de la conscience et ce champ d'informations, c'est aussi l'eau avec laquelle on pourrait faire finalement un parallèle qui est aussi un support finalement, un véhicule de cette manière-là qui permet une forme d'émergence à un autre niveau évidemment. Oui, alors l'eau, c'est aussi un grand mystère en science. On peut faire ce parallèle d'ailleurs ? En tout cas, c'est ce que fait Marc-Henri qui est un professeur de physique chimie de l'Université de Strasbourg. Là, effectivement, on s'appuie aussi sur ses travaux. On a quelques idées originales dans le livre, mais on s'appuie beaucoup sur des travaux d'autres chercheurs. Et Marc-Henri nous dit que l'eau est la substance finalement la plus présente dans l'univers parce que ses constituants sont les constituants les plus présents dans l'univers mais pas sous forme liquide. Donc l'eau est omniprésente dans l'univers mais pas forcément sous forme liquide. Elle est omniprésente dans le corps humain et c'est pareil. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est composé à 70% d'eau mais ça, c'est uniquement quand on parle de volume. Si on parle en nombre de molécules, ça monte à 98%. C'est entre 97-98% d'eau. On est de l'eau en mouvement. C'est un petit peu différent chez les hommes et chez les femmes mais on est de l'eau. On est de l'eau. Et donc Marc-Henri a fait des travaux qui sont là aussi des choses publiées dans des revues scientifiques où il dit qu'à l'échelle très très petite à 10 puissance moins 9 mètres l'eau est capable de former des structures qu'il appelle des domaines de cohérence. Bon, sans rentrer dans les détails techniques, ces structures-là sont capables de stocker de l'information. Donc là aussi, Marc-Henri propose que l'eau pourrait être un support de conscience à l'échelle de l'individu donc c'est-à-dire que la conscience du coup serait répartie dans le corps tout entier pas seulement dans le cerveau mais aussi à l'échelle de l'univers ou ce genre de choses. Donc là aussi, c'est une piste qu'on peut explorer. Nous, ce qu'on fait dans ce chapitre-là, ce qui est intéressant, c'est que Romuald, qui est un spécialiste des peuples racines, pas seulement chez les peuples... Il est ethnobotaniste et il a beaucoup étudié les peuples autochtones, pas seulement en Amazonie mais beaucoup en Amazonie en l'occurrence. Et là, il fait un rapprochement avec une mythologie des aborigènes d'Australie qui ont des êtres mythiques qu'ils appellent les Wangjinas. Et les Wangjinas sont des êtres qui sont liés à l'eau et qui seraient finalement quelque part liés à l'origine de la vie, à l'apparition de la vie sur terre dans l'eau. C'est pour ça que la vie serait apparue dans l'eau. Et ce sont des êtres mythologiques, donc ils existent dans une sphère, dans une dimension psychique, on peut dire archétypale, exactement. Et donc, on fait cette réflexion sur la notion de pense-permis et de diriger comment la vie est apparue sur terre, elle est venue de l'espace, mais comment est-ce que c'est une pense-permis qui a justement été intentionnée par des êtres comme ça ? Enfin voilà, on part dans certains développements, mais en tout cas, là aussi, on a la science qui rejoint finalement des savoirs. voire des savoirs très anciens et il est tout à fait possible qu'on aboutisse à quelque chose de très concret sur ce terrain-là. Donc du coup, ça voudrait dire que l'eau pourrait être aussi un véhicule de la conscience ? Oui, c'est ce que propose Marc Henry en tout cas, c'est possiblement un support, un véhicule de la conscience, tout à fait. C'est fou, et en même temps, tu disais que l'eau, on en retrouve beaucoup dans le cosmos, dans l'univers, et en même temps, sous sa forme liquide, elle est une grande rareté en réalité. Oui, malheureusement, sur notre planète en l'occurrence, ça devient un bien de plus en plus précieux. Mais on a du mal à comprendre les différentes potentialités de la molécule d'eau. La molécule d'eau est très complexe, ce n'est pas simplement H2O, il y a plusieurs formes, il y a au moins neuf formes que peut prendre l'eau, déjà sous cette forme de liquide, solide, gazeuse, etc. mais il y a encore d'autres formes qui sont inconnues aujourd'hui, qui sont complètement nouvelles en tout cas, et là, Marc-Henri propose qu'effectivement, dans ces formes-là, l'eau peut être un support d'information. Ce qui est très intéressant aussi dans votre livre, d'ailleurs vous avez failli l'appeler comme ça, c'est cette idée aussi, encore une fois, on revient sur le web, de web cosmique. Finalement, vous avez décidé de l'appeler Tout est relié. Oui, il y a une petite histoire derrière ça, c'est que web cosmique, c'était le titre de travail, et puis quand on en a parlé un peu autour de nous, parce que le mot web fait tilt dans la tête des gens, et il est associé plus ou moins inconsciemment à l'Internet. Donc c'est une image, en l'occurrence, qui est juste, mais on ne voulait pas induire les lecteurs en erreur en partant sur ce titre, donc on l'a gardé juste pour le premier chapitre, et puis on a pris ce qu'on avait prévu comme sous-titre, Tout est relié, pour en faire un titre finalement. Mais ce web cosmique, c'est le point de départ de la réflexion de Romuald, en fait, c'est parce qu'il a rencontré des chamanes en Amazonie qui lui ont dit, à travers, ils lui ont montré des peintures dans lesquelles il y avait à la fois des prêtres incas, il y avait des chamanes en Amazonie, très très anciennes, des images dans lesquelles il y avait des maîtres spirituels de différentes traditions, des guérisseurs africains, des gens, donc à travers le temps et l'espace, tous ces gens-là étaient reliés dans la même toile, et le chaman peintre qui a fait cette toile lui a dit à Romuald, mais pour nous, en fait, tout ça ne forme qu'un seul et même tissu, et il a fait une comparaison, une analogie avec l'Internet justement, parce que c'est un peintre chaman contemporain, donc ils ont aussi la culture de la modernité, et il dit c'est comme Internet, on est relié en fait dans le monde des visions à travers l'espace et le temps, donc c'est le point de départ de la réflexion. D'ailleurs, je trouve qu'Internet est une très bonne image pour montrer que ça fonctionne malgré l'invisible, parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à ces communications rapides qu'on se pose, même s'il y a des explications scientifiques, évidemment, on sait comment les paquets d'informations voyagent, mais ça nous donne une belle métaphore de ce qui en fait se passe à un autre niveau. Quand on imagine que des paquets d'informations, et que je peux voir une image avec une personne qui m'apparaît à l'autre bout de la planète via un satellite, quand on y pense, c'est dingue. Oui, complètement, et d'une certaine manière, ces évolutions technologiques, elles nous ont coupé de facultés naturelles, c'est ce que disent en tout cas certains. le téléphone fait qu'on n'a plus besoin d'être télépathe, et puis... C'est ça, je voulais en venir ici. Voilà, et puis l'internet fait qu'on n'a plus besoin d'avoir accès à cet espace de vision auquel les chamanes ont accès, auquel on peut avoir accès à travers la transe, et voilà, il y a une réalité derrière ça, il y a quelque chose en tout cas d'objectivable derrière tout ça. C'est vrai que si on prend cette image du web cosmique, je peux peut-être inviter nos auditeurs à, si tu veux bien nous parler de l'overview effect, dont parle aussi beaucoup notre ami Jean-Pierre Gou, cet overview effect, on va décoller un peu de la géosphère, de la biosphère, pour aller regarder un peu cette petite planète bleue qui est vraiment un micro-point à l'échelle du cosmos, peut-être même quelque chose de l'ordre de l'invisible en réalité, notre Terre, pour aller voir comment nous sommes reliés à cet espace du cosmos. Oui, l'overview effect, Jean-Pierre Gou en parle très très bien dans ses conférences, et puis dans ses livres, bien sûr, dans le siècle bleu, et puis dans ce qui va suivre, c'est quelque chose qui a été éprouvé par certains astronautes, cosmonautes, astronautes, au moment où ils ont une vue effectivement sur la planète Terre comme une petite perle fragile, comme tu l'as dit, à partir d'une certaine distance, donc il y a un certain point dans l'espace à partir duquel on peut voir la planète en entier comme ça tourner, et ça crée une sensation qu'effectivement il y a une unité, il y a une fragilité, qu'on est relié à ça, et que c'est un ensemble unique, fragile qu'il faut protéger. Donc à ce moment-là, toutes les notions de conflit, de frontières, de pouvoir, d'hégémonie, etc., elles s'évanouissent complètement, elles n'ont plus de sens en fait. Moi je suis touché par ça aussi parce que je trouve extrêmement triste qu'on nous parle aujourd'hui en 2023 d'hégémonie, de pouvoir, de puissance militaire, de budget militaire, on prépare la guerre, je sais bien qu'il faut préparer la guerre pour avoir la paix, mais c'est terrible d'avoir tous ces discours sur la domination, nos valeurs, sont supérieures à vos valeurs, non, on est un seul peuple, enfin on est une seule humanité sur Terre, et bien sûr l'identité a sa raison d'être aussi, je comprends qu'on est une nationalité, qu'on appartienne à certaines communautés et qu'on puisse en tirer éventuellement une certaine fierté, bon ça me dépasse un peu, mais pourquoi pas ? Oui, c'est propre à chacun, mais oui. Mais avant tout, on est un peuple de la Terre, on est habitant de cette planète et puis habitant du cosmos, enfin moi je ressens d'abord cette dimension d'universalité. C'est ça. Quand on voit ça, puisqu'on est dans le cosmos, il y a vraiment des études très récentes des astrophysiciens qui sont en train de montrer que finalement, qui font des rapprochements entre cette architecture du cerveau humain et cette architecture en fait de l'univers et ça, waouh, ça c'est fascinant en fait. Ouais, là aussi, on a consacré un chapitre à ça effectivement. J'en ai parlé à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit ouais, enfin ça, bof quoi. Là genre, tu me racontes n'importe quoi. On pense que c'est une analogie un peu grossière et en fait, quand on se penche dessus, on voit qu'il y a eu là aussi des publications scientifiques où des chercheurs donc à la fois en cosmologie et en neurosciences ont montré qu'il y avait des rapprochements très très précis entre la structure de l'univers, du cosmos et la structure d'un cerveau. Donc ça commence avec l'ordre de grandeur en termes de nombre de neurones. On a à peu près 90 milliards de neurones dans le cerveau. Ça dépend peut-être des gens. Et puis, il y a à peu près 100 milliards de galaxies dans l'univers, en tout cas observables. Donc on a déjà cette comparaison. Ensuite, la façon dont la matière est dispersée, les nœuds, le réseau, la façon dont le réseau est construit, la façon dont la dynamique s'exerce dans ces deux réseaux-là est comparable à plein de niveaux. Donc il y a une suite de coïncidences en fait qui pour eux sont plus qu'étranges. Pour eux, ça ne peut pas être du hasard pour ces chercheurs-là. Donc là aussi, c'est les travaux sérieux. et la façon aussi dont la quantité d'informations qui peut être traitée en tenant compte de la différence d'ordre de grandeur, c'est aussi comparable. Donc il y a beaucoup de points communs comme ça entre la façon dont le cerveau est structuré et dont l'univers est structuré. Et là aussi, on fait rapprochement avec des conceptions... Plus spirituels. Plus spirituels, en tout cas, qui viennent de peuples racines aussi, d'Amazonie colombienne, j'ai des anas, notamment, le cerveau, le cosmos est un cerveau. Le cosmos est un cerveau et eux le décrivent comme ça depuis toujours. Là, c'est dans certaines formes d'hindouisme, il en existe, je crois, 17. Ah, alors ça, je ne savais pas te dire que tu m'apprends quelque chose. Ouais, je crois que c'est... Enfin, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais en tout cas, qui montrent ces choses-là, qu'il y avait déjà cette information-là d'une manière ou d'une autre ? C'est tout à fait impressionnant. De toute façon, même chez les aborigènes d'Australie, si tu veux, qui ont... Dont la civilisation remonte à plus de, je ne sais pas, 40 000 ans ou quelque chose comme ça, ils avaient une connaissance du cosmos très fine et il y a des découvertes scientifiques récentes qui ont confirmé des choses que les aborigènes savaient depuis toujours, en quelque sorte, sur des galaxies, etc. Sur la biologie moléculaire, notamment. Aussi, mais dans le ciel, ils savaient que telle chose, par exemple, n'était pas une étoile, mais une galaxie. Or, comment peux-tu le savoir quand tu es posé sur la Terre ? Donc, voilà. Sans télescope. Sans télescope, sans rien. Donc, oui, dans les sagesses ancestrales, dans les religions très anciennes, il y a des savoirs qui viennent de l'on ne sait où. C'est des sortes de révélations. Comment notre esprit, justement, formaté en mode matérialiste, et je ne le mets pas de manière sans jugement, d'ailleurs, parce qu'on est formaté comme ça, peut s'ouvrir à ces nouvelles perspectives et qu'est-ce que ça peut changer finalement pour nous de s'ouvrir à ça ? Y compris, même à l'école, au niveau scolaire. Parce qu'on est avec ces œillères de ce monde où tout n'est pas relié. Comme tu disais à l'instant, on n'a pas cette perception. On nous apprend très tôt à être individualisé, à être individualiste, pour être compétitif, pour mener une vie qui soit un succès. Il faut être concurrentiel. Donc, on nous apprend ces valeurs-là très très tôt, très très vite. Il faut être meilleur que le voisin, il faut avoir des meilleures notes, il faut être meilleur en sport, etc. Bon, ce n'est pas entièrement mauvais non plus, parce qu'il faut se battre aussi peut-être un peu dans la vie, mais je pense qu'on aurait intérêt effectivement à enseigner aux enfants qu'on est d'abord tous reliés, qu'on forme un vaste réseau de vie, y compris avec le vivant non humain, etc. Et puis, ça apprendrait le respect du vivant, ça apprendrait le respect de la planète, etc. Donc, c'est une question de vision du monde, mais on est sous la domination d'une vision matérialiste qui a produit beaucoup de succès aussi. On ne peut pas rejeter toute la technologie, toute la médecine moderne, etc. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on arrive au bout de ce modèle-là, on voit bien que la planète souffre, etc., qu'on ne peut pas continuer à l'exploiter sans limite, ça n'a aucun sens. Donc, il faut revenir à une vision où effectivement, nous sommes reliés. Donc, ça change tout de savoir qu'il y a des très bons arguments, finalement, à la fois scientifiques, philosophiques, pour voir les choses de cette façon-là. Parce que le fait de se savoir relier, c'est plus fort, en quelque sorte, que se sentir relié. En tout cas, ça renforce le fait qu'on se sente relié. Parce que, beaucoup de choses se sentent reliées, malgré tout. Mais ça reste une espèce d'abstraction. C'est une espèce de métaphore. C'est notre nature profonde, même, en fait, en réalité, si on se relie à ça. C'est ce que nous sommes si on adopte ce point de vue, par exemple, qui est celui de l'idéalisme, idéalisme transcendantal ou idéalisme en philosophie, qui consiste à dire que, justement, la conscience est le socle primordial. Donc, cette conscience source, c'est finalement tout ce qui est. C'est ça qui fait le lien. C'est ça qui relie tout ce qui est. Donc, si on adopte ce point de vue-là, cette reliance, elle est de fait. Quand tu dis ça, évidemment, ça nous renvoie à notre conversation tout à l'heure sur le web végétal. Et je me posais la question, est-ce que dans la nature, on observe plus une coopération ou une compétition, justement ? Eh bien, ça, ça a été très bien montré par Pablo Servigne, bien sûr, et Gauthier Chapelle, dans leur livre L'entraide, l'autre loi de la jungle. C'est un livre auquel je me réfère souvent aussi. Il y a compétition quand il y a abondance de ressources. Moi, il y a compétition quand il y a abondance de ressources parce que, du coup, on peut partager la ressource et donc, on peut se battre pour la ressource. Mais quand il y a pénurie de ressources, là, il y a coopération. Et de fait, la coopération est une règle au moins aussi répandue que la compétition dans le monde animal et végétal. Donc, oui, c'est une leçon. C'est une leçon pour nous humains, c'est sûr. C'est d'autant plus une leçon qu'on va quand même vers là. Donc, ça veut dire qu'on va vers une ère de coopération puisqu'on va vers une ère de raréfaction. Dans l'idéal, il faut qu'on aille vers là, bien sûr, mais ce n'est pas ce que certaines élites entre guillemets semblent vouloir faire parce qu'on est toujours dans cette idée de vouloir dominer par nos valeurs. Nos valeurs sont supérieures à vos valeurs, ma religion est supérieure à ta religion. C'est absurde, il faut complètement dépasser ça, effectivement. J'ai envie qu'on fasse un petit tour aussi par une partie qui est peut-être plus de l'ordre de l'expérience de Romuald de Terrier qui nous parle des constellations systémiques et familiales et là, il y a un parallèle avec la psyché et l'univers où en fait, on retrouve à nouveau des occurrences dans des expériences qu'il a faites. Alors, les constellations familiales, peut-être que tu peux nous expliquer ce que c'est, ça a à voir aussi avec la thérapie en transgénérationnel, en psychogénéalogie, on touche vraiment à la systémie familiale. Oui, c'est assez impressionnant et les exemples qu'il donne sont très parlants. Les constellations familiales, c'est une forme de thérapie de groupe qui a été fondée par un psychologue qui s'appelait Bert Hellinger, mais qui s'est inspiré de populations natives, il s'est inspiré notamment des populations zoulous d'Afrique du Sud et dans ces populations-là, il y a la notion que les ancêtres restent présents et qu'il faut les convoquer dans des rituels, dans des danses, dans certains types de cérémonies pour continuer à les faire exister et puis recevoir d'eux aussi des enseignements, ce genre de choses. Donc, Hellinger, quand il s'est intéressé à ça, il s'est dit ça peut être intéressant pour nous occidentaux de garder le contact avec les ancêtres et peut-être de faire des choses avec eux pour qu'ils nous apaisent aussi, qu'ils apaisent nos peines, qu'ils répondent à nos questionnements ou ce genre de choses. Et donc, la constellation familiale consiste à faire un groupe de personnes et une personne en particulier qui a une problématique spéciale va demander à plusieurs personnes dans la salle de jouer le rôle du père, du grand-père, du frère de la sœur, de l'arrière-grand-père décédé, des gens qui sont des personnes vivantes ou mortes finalement, mais ça peut aller aussi, ça peut être plus abstrait, ça peut être représenter la rivière locale, on a des problématiques comme ça écologiques qui ont été constellées aussi, des lieux, donc ça peut atteindre des niveaux d'abstraction assez étonnants, mais en tout cas, avec les personnes, on reconstitue un cercle familial et les gens qui sont censés jouer ce rôle-là ne sont pas au courant de la problématique familiale et on s'aperçoit qu'ils se mettent à se comporter d'une certaine manière qui n'est pas leur façon d'être à eux. Alors je fais une petite parenthèse, là on le fait dans des groupes mais on s'aperçoit que dans la vie de tous les jours, c'est ce qui nous arrive, c'est-à-dire que telle personne au bureau se retrouve avec un chef qui va avoir le même comportement que son père et ils vont rentrer tous les deux dans une forme de systémie. Voilà, je ferme la parenthèse. Oui, oui, très juste. Et en tout cas, après il y a une espèce de jeu de rôle qui se met en place et on assiste à des choses très étonnantes où effectivement il y a des espèces de mémoires comme ça transgénérationnelles qui se manifestent à travers les participants alors qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe et c'est tout à fait impressionnant. Il y a des choses qui se débloquent à partir de cette espèce de mise en scène et on arrive à des solutions et à des informations qui étaient inconnues y compris du participant lui-même. Donc on ne peut pas dire que c'est lui non plus qui a projeté les choses. Il y a des choses étranges qui se passent en tout cas dans ce contexte-là. Alors ces informations, on pourrait imaginer que toutes ces informations qu'on capte, d'ailleurs on dit dans l'inconscient populaire que les informations elles sont dans l'air du temps, où est-ce qu'on les attrape ? Elles sont justement sur une grande toile comme ça. Là on parlait d'informations de l'inconscient, de la psyché par rapport aux ancêtres mais globalement on revient sur le concept un peu de noosphère aussi ou de champ morphique développé par Hubert Sheldrake. D'ailleurs vous parlez de son fils Merlin, je crois que c'est son fils dans votre livre sur un tout autre sujet mais il y a vraiment ce champ informationnel qui existerait ? Oui, je pense que c'est une bonne façon de dire les choses. On a accès à un champ d'information, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Certains vont dire c'est dans le vide quantique et d'autres vont dire le vide quantique c'est le taot ou alors c'est le plérôme tu vois, il y a plein d'équivalences qui peuvent être faites alors je ne sais pas dans quelle mesure il y a une superposition vraiment précise qui peut être faite ou si c'est simplement des analogies un peu légères mais en tout cas cette idée comme on disait en physique aujourd'hui est prégnante c'est-à-dire c'est vraiment la notion qu'il y a quelque chose derrière le monde des apparences le monde des apparences apparaît à partir de quelque chose de plus fondamental qui est donc par défaut qu'on appelle un champ d'information parce que la notion d'information est relativement neutre et puis parce que l'information c'est quelque chose qui peut être mis en mathématiques aussi donc puisqu'on est capable de le mettre en mathématiques et bien appelons ça champ d'information et d'où d'ailleurs la théorie les hypothèses aussi selon lesquelles le monde serait une forme de simulation ça rejoint aussi cette idée-là parce que le monde est structuré mathématiquement nous nous sommes capables de créer des univers virtuels parce qu'on maîtrise certains outils et notamment des outils mathématiques des outils informatiques etc. donc pourquoi le monde ne serait pas lui-même une simulation donc simulation à partir de quoi par qui est-ce qu'une simulation auto-engendrée ça va même aussi plus loin là dans votre livre ouais alors ça c'est encore une hypothèse une sous-hypothèse effectivement où le monde serait une auto-simulation il s'auto-simulerait en permanence c'est intéressant à creuser c'est un peu aussi pour l'exercice intellectuel comme ça pour s'amuser mais c'est profond aussi c'est assez profond ça rejoint la question de Dieu finalement allons-y lâchons le mot c'est ça pour moi ce concept-là il doit être visité quand même il est très poussiéreux quoi donc je trouve intéressant qu'il y ait des recherches comme ça qui nous disent oui il y a une notion d'absolu mais en fait c'est un absolu qui s'auto-engendre en permanence et qui se connaît à travers nos propres expériences à nous donc voilà il y a quelque chose aussi de très gratifiant on est l'univers en train de se connaître lui-même et il y a là aussi des expériences de s'expérimenter c'est ça il y a des arguments qui viennent à l'appui de ça qui sont assez intéressants parce que ça évite de penser qu'il y a un au-delà avec des êtres qui savent déjà tout et puis quand on va mourir on va aller les retrouver et on va tout savoir en fait il y a des expériences notamment chez Jung de gens qui ont vécu en vision ou une expérience de mort imminente ou ce genre de choses comme ça où ils se retrouvaient devant des êtres justement qui les attendaient dans l'au-delà mais qui leur demandaient c'était eux ces êtres-là qui étaient en attente des informations que pouvaient apporter ceux qui venaient de ceux qui venaient de franchir le voile et qui de coup leur apportaient quelque chose de nouveau qu'eux ne savaient pas sur la façon dont eux avaient vécu les choses avaient compris le sens de la vie etc. donc il y a cette notion que c'est nous qui sommes l'univers qui se connaît lui-même Oui et puisqu'on revient à ce mot de Dieu il y a vraiment cette idée d'à la fois auto-engendrer et de transcendance et d'immanence qui en fait coexistent Oui c'est ça Oui oui moi je le vois comme ça comme un absolu qui est transcendant et immanent c'est-à-dire qu'on a toujours aussi cette logique binaire qui fait qu'on oppose les choses et on a on a beaucoup de courants aujourd'hui qui nous disent il peut y avoir un absolu qui est à la fois transcendant c'est-à-dire qui procède d'un ailleurs qui existe ailleurs mais qui est aussi immanent c'est-à-dire présent en toute chose C'est ça Ah oui ma question m'est revenue en t'entendant tout à l'heure forcément cette idée d'auto-simulation des preuves qui seraient apportées d'après vous ce serait ces fameux bugs dans la matrice qu'on retrouve aussi dans le film Matrix Oui oui en tout cas c'est ce que ces chercheurs-là en quelque sorte veulent montrer ils partent c'est une expérience de pensée en disant que si nous sommes une simulation alors il doit y avoir des bugs et donc guettons ces bugs comme effectivement les séquences de déjà vu dans le film Matrix et donc il y a des expériences qui sont en cours d'élaboration pour essayer de voir ce que pourrait être un bug et ça nous dirait qu'effectivement nous sommes dans une simulation mais après le fait de dire que nous sommes dans une simulation ça ne fait que déplacer le problème parce qu'encore une fois qui simule ? Pourquoi ? Il y a même des hypothèses qui vont jusqu'à dire que ce sont nos descendants dans le futur qui simulent cette réalité-là pour rester en contact avec nous enfin bon ça peut aller très très loin Oui ça va loin parce que vous avez aussi beaucoup parlé de rétrocausalité et donc là on repart dans ces boucles-là quand on rentre sur le sujet ça va loin on tire des fils très très loin Sur justement la physique quantique qu'est-ce que les quantiques quantiques d'ailleurs on dit un peu les deux je crois qu'est-ce que les découvertes récentes nous montrent avec cette intrication quantique qui vient d'être à nouveau révélée par ce prix Nobel ? Oui le prix Nobel récompense des travaux qui datent des années 80 qui ont mis en évidence la notion d'intrication quantique mais c'est quelque chose qui avait été pensé dès les années 20-30 la physique quantique nous dit que justement la matière elle-même elle est reliée les particules atomiques les particules élémentaires qui constituent la matière elles sont reliées par ce lien d'intrication donc l'intrication quantique c'est assez simple en fait quand on fait une mesure sur une particule et bien ça agit aussi sur une autre qui est très éloignée qui s'éloigne de la première à très grande vitesse comme deux îles finalement qui sont reliées sous la surface de l'eau et quand il y a un tremblement de terre sur une île et bien ça fait aussi trembler l'autre parce qu'elles sont reliées sous la surface de l'eau la surface de l'eau étant la surface des apparences donc derrière les apparences les particules quantiques sont reliées et à l'heure actuelle la physique ne sait pas quelle est la nature de ce lien donc on cherche quelle peut être la nature de ce lien qui les unit mais en tout cas on parle aujourd'hui de physique quantique relationnelle pour dire que de toute façon aucun phénomène n'existe par lui-même aucun système quantique n'existe par lui-même aucun objet n'existe par lui-même il n'existe qu'en relation avec d'autres systèmes avec d'autres objets donc ça c'est relativement nouveau mais c'est déjà un niveau de reliance très 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 fort quand même pour ce qui concerne la matière et aujourd'hui aussi l'intrication quantique a montré que tout ça se rapportait aussi à l'observateur c'est à dire que même deux observateurs d'un même phénomène peuvent voir des choses différentes donc c'est lié à la conscience de l'observateur et donc il y a plusieurs pistes plusieurs voies d'interprétation des résultats de la physique quantique qui sont très débroutants mais aujourd'hui la plupart se rapportent en tout cas à la notion d'observateur c'est à dire que on va parler de solipsisme convivial s'il y en a qui veulent creuser cette notion on va parler ce serait quoi ? le solipsisme convivial c'est le fait qu'on partage tous quelque chose qui est de l'ordre d'un monde personnel en fait on a notre vision du monde qui est complètement unique complètement singulière on est des filtres à réalité mais voilà mais on est capable de se mettre d'accord avec d'autres personnes pour dire que oui il y a telle chose qui existe aussi pour nous deux donc convivial parce que c'est partagé mais solipsisme ça veut dire que ça existe uniquement dans mon esprit à moi donc le solipsisme en philosophie ça a été rejeté parce que ça voudrait dire que le monde n'existe que dans mon esprit donc on parle de solipsisme convivial voilà ce qui est un premier pas et puis après il y a d'autres voies aussi on revient d'ailleurs à cette notion de divin par rapport à ça où Dieu est à l'extérieur mais à l'intérieur de moi aussi il y a ces deux choses-là qui cohabitent oui complètement ça c'est ce qu'on appelle aussi le panantéisme en philosophie Dieu complètement transcendant et complètement immanent bien sûr on revient à cette notion-là dans les mécanismes sous-jacents peut-être c'est ça que tu allais dire il y a cette notion aussi de psyché c'est-à-dire qu'il y a l'observateur mais on revient sur cette notion de finalement de grand cerveau sur cette notion de particulière d'intrigation particulière en tout cas la conscience c'est un paramètre qui d'une certaine manière il faut faire rentrer dans la réflexion alors c'est difficile à mettre en équation il y a des chercheurs qui le font il y a un chercheur qui s'appelle Donald Hoffman dont je parle très peu dans le livre mais dont je suis les travaux depuis quelques temps qui essaye de mettre ça en équation avec des mathématiciens avec des physiciens et qui nous dit voilà la réalité est un socle de conscience et en mettant ça en équation en mettant ça en dynamique en mouvement et bien on obtient la matière la matière apparaît de ça les particules quantiques apparaissent à partir de ces mathématiques là donc c'est très prometteur c'est des travaux qui vont peut-être révolutionner le monde en toute modestie parce que pour la première fois en quelque sorte on a mis la conscience en équation c'est fou parce que tout ça ça pose aussi la question de l'illusion et de la réalité forcément derrière tout ça il y a cette illusion il y a la réalité toi qui as beaucoup étudié aussi les voies de la non-dualisation comment est-ce qu'elles peuvent nous éclairer par rapport à cette notion d'illusion de cette notion de matrice dont on parlait aussi à l'instant est-ce qu'on vit finalement dans une simulation dans une illusion et qu'est-ce qui est à ramener à une forme de vérité et qu'est-ce qui est une forme illusoire finalement dans ce qu'on vit ça on touche au mystère en posant ces questions c'est complexe de répondre j'ai pas des réponses définitives évidemment mais moi ce qui m'inspire dans les philosophies non-duelles c'est que l'illusion fondamentale c'est de croire que nous sommes d'un être identifié au corps et avec un égo ce qu'on appelle l'égo ou le moi et que nous sommes juste cela donc ça les philosophies non-duelles nous disent non c'est une erreur absolue de croire que nous sommes juste un corps avec un égo ce que nous sommes c'est la conscience universelle qui s'exprime à travers ce corps donc le corps il est important il s'agit pas de nier l'existence du corps l'égo il a un rôle aussi parce qu'on doit exister en tant que personne jusqu'à un certain point mais ce n'est pas notre nature profonde et véritable ce serait quoi d'ailleurs l'égo ce serait une construction caractérielle l'égo c'est ce qui nous permet d'être identifié et distincte des autres mais c'est l'illusion parce qu'en réalité nous ne sommes pas distincts nous ne faisons qu'un avec le nous sommes la même conscience qui s'exprime à travers tout donc pour des raisons d'expérience et pour le fait voilà pour éprouver les choses à travers différents regards à travers différentes choses on a besoin de cette distinction là on a besoin de cette différenciation là donc on se différencie comme individu donc nous serions cette expérience collective qui s'incarne dans une individualité pour faire une expérience d'illusion individuelle c'est ça dit comme ça ça marcherait ou pas oui oui on peut dire les choses comme ça donc les spiritualités monduelles nous disent que quand on vit une expérience d'éveil et a fortiori quand on est dans l'éveil une personne réalisée et bien le moi l'égo la notion même de personne a disparu nous sommes nous sommes la vie qui s'exprime à travers l'être que nous sommes on va loin là parce que enfin on va loin c'est votre livre qui veut ça mais c'est vrai que ça va loin parce que du coup quand on imagine qu'on a un libre arbitre finalement et qu'on s'imagine sur cette grande toile de trame de fond pardon faisant cette expérience collective et individuelle on se demande qu'est-ce qui à un moment donné relève de l'élan ou du désir infini qui s'exprime à travers nous il y a un libre arbitre jusque dans une certaine limite parce que si nous sommes cela donc nous sommes cette conscience primordiale universelle on n'a pas d'autre liberté en tout cas on doit s'identifier à elle si nous sommes cela on doit on doit l'exprimer à travers qui nous sommes donc la liberté elle s'arrête là et une fois qu'on a en quelque sorte atteint ce stade ou qu'on vit des expériences comme ça en fait la question du libre arbitre elle s'évanouit elle disparaît c'est pas que on n'a pas de libre arbitre c'est que la question n'a plus de sens oui je vois tout à fait elle est inexistante en fait elle n'a pas de sens pour moi on doit se conformer à notre nature donc il faut essayer de comprendre ce qu'est notre nature et une fois qu'on a un petit peu compris ce que peut être notre nature profonde on n'a pas d'autre choix que de s'identifier à elle sinon on vit contre nature c'est ce que nous enseigne aussi finalement ce philosophe néerlandais dont tu parlais tout à l'heure Bernardo Castrup il arrive à ces mêmes conclusions parce que lui c'est intéressant parce qu'il a une formation scientifique aussi en physique en informatique et lui il nous dit nous sommes comme un tourbillon dans une rivière de conscience ah oui c'est intéressant l'allégorie c'est la métaphore c'est sa métaphore centrale on va dire et le tourbillon c'est l'être individué individualisé et un tourbillon voilà c'est localisé c'est localisé dans l'espace et dans le temps et puis il y a cette notion de quelque chose qui tourne avec des surfaces qui se réfléchissent donc ça symbolise aussi la conscience voilà auto-réflexive etc mais quand ce tourbillon se déforme et bien on s'ouvre à des expériences de ce qu'on appelle état élargi de conscience donc aussi bien des expériences sous-psychadéliques que des expériences de mort imminente que des expériences de trans etc donc jusqu'à un certain point le tourbillon il peut se déformer puis à un moment donné il peut même complètement disparaître et là on est de la conscience universelle là on est dans l'état d'extase qu'on peut vivre dans certaines expériences donc la métaphore elle est assez fonctionnelle je trouve et en même temps elle est très simple à comprendre parce que tout ça ce tourbillon ce n'est que de l'eau donc ce n'est que de la conscience tout ça n'est que de la conscience ouais c'est fou c'est vraiment impressionnant donc la matière est une forme particulière que prend cet océan de conscience ce substrat de conscience primordiale d'ailleurs puisque tu parles des plantes et des psychadéliques on n'en a pas parlé tout à l'heure qui est une thématique qui intéresse beaucoup les recherches de Romuald de Terrier on rappelle à chaque fois à chaque émission que les plantes notamment la Yahwesca etc enfin toutes les plantes psychédéliques sont interdites sur notre territoire et on parle là d'expériences de recherche qui ont été faites ne jamais prendre comme ça de manière récréative c'est quelque chose qui fait partie de rituels de savoirs très anciens que ça doit se faire dans un contexte en principe chamanique etc aujourd'hui on a quand même des recherches scientifiques qui montrent qu'il y a beaucoup de molécules qui ont un intérêt très prononcé dans certaines pathologies mentales tout ce qui concerne les dépressions anxiétés angoisses et même y compris addiction donc là aux Etats-Unis il y a eu des autorisations en la matière les Etats-Unis ont pris de l'avance là-dessus parce qu'ils sont très pragmatiques et donc on s'aperçoit que plein de molécules dites psychédéliques sont en fait des médicaments très intéressants pour ces pathologies-là pas pour les pathologies psychiatriques de type psychose mais pour les pathologies de type dépression donc ça c'est très intéressant mais avec ces plantes ces substances-là on a aussi accès à une dimension spirituelle en fait c'est ça qui semble-t-il est guérisseur c'est pas la molécule simplement qu'on va chercher à isoler c'est l'expérience en elle-même qui permet cette reliance qui en elle-même guérit quelque part qu'on retrouve d'ailleurs j'étais très surprise de ça quand j'ai découvert la méthode des alcooliques anonymes j'avais fait un podcast sur le sujet suite à un livre alors il y a les alcooliques anonymes il y a plein de choses anonymes il n'y a pas que les alcooliques même si ça a démarré par ça et dans les douze étapes il y a l'expérience spirituelle qui ouvre le champ de conscience et qui serait par vraiment une partie prenante très importante de la guérison à ce moment-là mais tu crois pas si bien dire parce que le fondateur en tout cas le cofondateur des alcooliques anonymes c'est quelqu'un qui a eu cette vision-là sous psilocybine je crois c'est à partir d'une expérience comme ça qu'il a créé le programme en douze étapes et qui était inspiré de Jung aussi d'ailleurs ce programme je crois oui oui alors après il y a tout un tas de recoupements Jung lui-même s'intéressait à la trans et à toutes ces choses-là donc Aldous Huxley tous ces gens-là ont fait ce travail-là dans les années 60 on a interdit ces substances-là pour des raisons politiques essentiellement mais aujourd'hui on se rend compte qu'en fait il y a un potentiel de développement personnel et surtout transpersonnel qui est colossal mais si tu veux je peux citer une expérience dont je parle même pas dans le livre qui est colossale en termes de ce que peut produire par exemple le breuvage ayahuasca qui est une préparation à partir de deux plantes en Amazonie fait l'objet de recherches scientifiques aussi donc il y a une publication dans une revue de science qui s'appelle Frontiers in Pharmacology dans laquelle des scientifiques et donc des scientifiques très réputés dans ce domaine-là des chercheurs en neurosciences et tout ça ont fait participer à une session d'ayahuasca des anciens soldats israéliens et des anciens combattants palestiniens c'est-à-dire des gens qui se haïssent depuis l'enfance par ces guerres fratricides parce qu'on les a éduqués comme ça aussi beaucoup voilà ils ont participé à la même session et dans cette session-là ils se sont mis en fait chacun à revivre les expériences qu'ils avaient vécues du point de vue de l'autre c'est-à-dire qu'un soldat d'élite israélien qui avait participé à un raid sur une maison sur une famille israélienne sur une famille palestinienne pardon a revécu le raid du point de vue de la famille palestinienne qui voyait arriver ces soldats en ne comprenant pas ce qui se passe etc donc il y a une mise à la place de l'autre qui est exactement ce qu'on vit dans les expériences de mort imminente aussi comme par hasard donc voilà quand le tourbillon se déforme on atteint un niveau de conscience où on est capable d'adopter le point de vue de l'autre le sniper palestinien a revécu le tir qu'il a infligé à un soldat israélien du point de vue du soldat donc voilà ce qui se passe avec ces substances il y a quelque chose de complètement magique c'est fascinant mais on imagine quel potentiel ça a pour régler toutes sortes de conflits quand on parle de ce conflit là qui est une espèce de conflit racine dans notre monde moderne on voit qu'il y a un potentiel absolument colossal et pourquoi on n'en parle pas de ça ? parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt finalement à ce que ces conflits là cessent malheureusement hélas on pourrait imaginer que ces expériences mystiques d'une certaine manière quand elles ne sombrent pas dans une forme de décompensation psychotique parce qu'il y a toujours aussi ce niveau de vigilance par rapport à ça même si on peut s'interroger sur ce que sont aussi ces décompensations psychotiques ces expériences mystiques on peut les avoir finalement de mille et une manières là on parle des psychédéliques on peut les avoir quand on fait une balade en forêt justement en lien avec ce web végétal on peut les avoir on parlait de l'overview effect tout à l'heure tout le monde n'est pas astronaute pour l'avoir mais parfois en voyant la Terre même avec des images le projet de Jean-Pierre Gou One Home c'est ça d'avoir ces expériences finalement de trans d'état de conscience modifié à tout moment bien sûr pour sentir cette reliance pratique de la méditation le vrai yoga le yoga authentique mais les différentes formes de méditation amènent à ça les psychédéliques sont une espèce de voie expresse en quelque sorte mais de toute façon aujourd'hui tous les thérapeutes sérieux disent que l'usage des psychédéliques doit être encadré de toute façon comme le chaman le faisait dans un cadre traditionnel et le fait encore il faut des psychothérapeutes formés etc il ne s'agit pas de quelque chose à faire seul dans un cadre récréatif etc de toute façon c'est interdit bon voilà mais bien sûr il y a différentes méthodes pour accéder à ces états modifiés de conscience à ces états élargis de conscience et on peut vivre des expériences très semblables très similaires de différentes façons à partir de différents moyens d'induction On n'a pas parlé dans cette grande toile de reliance globale on a parlé du cosmos du règne végétal on n'a pas parlé de la reliance quand on parle du règne végétal de toute la géosphère y compris les animaux etc on n'a pas parlé de notre reliance aux animaux mais j'aimerais peut-être qu'on parle aussi de notre reliance à ce qu'on devient quand notre corps cesse d'être en vie c'est-à-dire notre reliance vous en avez parlé longuement dans un autre livre mais avec l'au-delà qui fait partie de cette reliance globale oui alors là ça reste un mystère effectivement qu'est-ce qui reste de nous une fois qu'on est une fois qu'on est décédé donc moi je crois à une forme de survie de la conscience effectivement après c'est une conviction personnelle maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce qui survit de l'individualité je pense que ça dépend beaucoup des personnes si une personne a passé toute sa vie justement à rester strictement identifiée à son corps et à son égo on va dire à son petit moi et bien probablement que tout ça disparaît le corps disparaît ça on le sait mais sûrement que l'égo disparaît aussi donc peut-être qu'il ne restera rien de cette personne-là mais si quelqu'un a fait ce chemin justement de s'élever vers le soi comme on dit au sens jungien de déifier son âme comme on dit chez Maître Eckhart c'est-à-dire que l'âme devient se rapproche de Dieu intègre l'esprit et elle devient immortelle si on a fait tout ce chemin d'élévation et bien on a une identité à la fin de sa vie qui est proche de ce que l'on est comme un être idéal réalisé en quelque sorte donc là on peut supposer qu'il y a une forme d'identité qui perdure moi je crois qu'on rejoint en fait une espèce de famille d'âme j'aime cette idée qu'on vient d'une famille d'âme et qu'on rejoint cette famille d'âme et que justement c'est avec elle que l'on partage nos expériences donc est-ce que dans cette famille d'âme comme c'est le cas un peu sur terre déjà oui déjà aussi alors est-ce que dans cette famille d'âme on a une identité individuelle plus ou moins marquée ou pas je sais pas je sais que notamment la notion de soi elle existe dans l'hindouisme mais pas dans le bouddhisme justement le bouddhisme l'a rejeté le bouddhisme dit on est constitué d'agrégats qui se dissolvent et on rejoint une conscience primordiale une conscience réceptacle mais il reste plus rien de l'individualité initiale donc tout ça ça reste ouvert en quelque sorte ça reste des grandes questions et ça pose aussi cette question du 1 que posait beaucoup aussi Teilhard de Chardin on parlait un peu de la noosphère tout à l'heure qui a été très bien abordée dans le livre de Patrice Van Nersel que j'avais aussi reçu dans ce podcast mais cette notion vraiment de convergence et cette convergence est-ce qu'elle serait aussi amour et comment on pourrait définir en fait est-ce que amour et champ de conscience conscience serait un peu la même chose oui on n'a pas beaucoup utilisé le mot amour dans le livre parce qu'il est très galvaudé c'est difficile il faut parler d'amour en ajoutant des adjectifs en disant amour inconditionnel etc etc mais en tout cas moi je me suis intéressé à tout ça au départ en découvrant ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente et dans ces expériences-là le mot amour en revanche il est omniprésent c'est-à-dire que les témoins nous disent j'étais dans un océan d'amour c'était un bain d'amour j'avais accès à toute l'information etc mais tout était amour tout est amour donc oui c'est ce que tu appelles aussi toi conscience primordiale quand tu parles de la conscience primordiale oui il semblerait qu'on puisse faire cette espèce de rapprochement entre cet océan de conscience primordiale et puis la notion d'amour mais un amour qui est quelque chose d'autre que ce qu'on peut connaître sur Terre en temps normal en tout cas ça en serait simplement un pâle reflet en quelque sorte oui bien que les philosophes aient effectivement défini plein de sortes d'amour et puis peut-être que l'amour là dont on parle c'est la réunion de tout ça et bien au-delà oui alors si on prend la classification grecque il y a dix niveaux d'amour jusqu'à voilà de pornoïa jusqu'à agapé donc on serait dans l'amour agapé l'agapé étant l'amour divin effectivement quelle serait alors parce que c'est une question aussi que tu poses je crois dans tes chapitres à toi cette notion d'éveil de conscience c'est le nom du podcast un métamorphose de podcast qui éveille la conscience qu'est-ce que serait cette notion d'éveiller sa conscience d'avoir cette conscience que je suis dans ce flot justement de champ et bien c'est à la fois être capable de comprendre que nous sommes que nous avons cette nature là que nous avons la nature comme la vague a la nature de l'océan nous avons la nature de l'absolu en nous donc la vague a la nature de l'océan donc elle est l'océan puisqu'elle a cette nature profonde en elle donc nous aussi nous avons en nous la nature de l'absolu donc nous sommes l'absolu alors la difficulté c'est pas de se prendre pour Dieu voilà il faut éviter de tomber dans un travers de grandiosité spirituelle je sais pas comment on dit mais mais en tout cas la vérité quelque part elle semble être là-bas dans cette piste là et en même temps moi j'aime bien un chercheur qui s'appelle Tim Freck un anglais un philosophe qui dit que finalement on a aussi un corps et une personnalité on est aussi une personne et que ça a aussi du sens on n'a pas de raison d'opposer les deux donc on peut être à la fois identifié à l'absolu et vivre en étant une personne voilà isolée enfin isolée avec un corps en tout cas et puis reliée aux autres en ayant cette conscience là mais sans renier la personne que nous sommes sans vouloir à tout prix éradiquer notre identité individuelle notre personnalité notre moi c'est ce que Freck appelle l'unividuation excellent oui c'est vrai c'est dur à dire je trouve tu peux nous le redire une individuation nous sommes des êtres unividués merci infiniment on arrive à la fin de ce podcast Jocelyn j'aimerais peut-être sortir une petite phrase de votre livre je trouve qu'il résume bien finalement une forme de sagesse voilà peut-être ou alors à moins que tu aies envie peut-être de nous la dire tu vas aller de Milarepa à maître du bouddhisme tibétain alors Jocelyn ne voit pas donc je vais la lire n'essaie pas de contrôler de force ton esprit détends-toi comme un petit enfant soit comme un océan sans vagues comme une lampe qui s'éclaire seule est-ce que ça résume bien finalement ? oui c'est l'exergue qui ouvre le chapitre sur la non-dualité je crois Milarepa oui c'est une grande source d'inspiration bien sûr et ça nous invite à cet abandon aussi à vivre quelque part oui complètement il y a une forme de lâcher prise aussi il faut savoir équilibrer les choses être dans l'action et puis en même temps se laisser traverser par quelque chose qui est plus grand que nous qui procède d'un grand mystère mais c'est cela que nous sommes merci en tout cas infiniment Jocelyn d'être revenu dans Métamorphose pour nous montrer que tout est relié je rappelle le titre de votre livre co-écrit avec Romuald Letherrier que nous saluons évidemment au passage Univers Esprit tout est relié aux éditions Guitre et Daniel qui est préfacée on l'a dit par Jean-Pierre Gou que je remercie aussi au passage pour l'aide à la préparation de cette interview on peut te retrouver sur internet à l'adresse aussi www.jocelynmaurisson.fr c'est bien ça ? C'est ça Merci beaucoup Merci Anne Si vous avez aimé métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada